on est de retour messieurs dames et cette fois ci on va pouvoir faire la mission interférence qui est juste après celle de bordel alors je sais pas ce que je fous ici on va pouvoir donc terminer cette mission interférence donc qui va être très différente des autres je crois c'est toujours toujours la même mission mais avec des variances donc on est reparti et honnêtement je pense que on va pouvoir commencer par faire un petit classement des meilleurs planètes de décennie 2 parce que franchement il y en a pas mal et à l'aube de du changement qu'il va y avoir il me semble que oui il ya des maps qui vont être supprimés et d'autres qui vont être ajoutés notamment des maps de décennie 1 très bien on a donc pas mal de maps qui vont être ajoutés notamment celle de décennie 1 il me semble quelques-unes de décennie 1 là on est sur io la variante ah oui d'ailleurs j'essaie de mettre avec le saut éclair en gros je j'ai j'ai été droppé ça un verset d'astrocytes me donne un saut éclair amélioré donc on est parti on va essayer de voir ce que ça donne je vais essayer de réutiliser saut éclair même si à chaque fois que j'utilise je déteste ma vie voilà par exemple comme ça là c'est pour ça que je déteste ce jeu ce putain de saut on va voir on va prendre à l'utiliser de toute façon on est là pour ça ok c'est chaud ce qu'il ya des faux tu veux plus le réutiliser et ça pète les couilles mais bon on est sur io de coup là donc dernière ou avant dernière planète je sais plus alors qu'est ce qui se passe ouais ouais bah ça ressemble pas mal à la mission qu'on avait fait avant ça montre à quel point j'ai la manie d'appuyer sur respost absolument tout le temps on va en profiter pour voilà on va utiliser cette sphère incroyable nous permet de faire se disparaître les amis bah elle est où on va pas refaire hop on va avancer tranquillement plutôt en les destruisant ah petit feu bah d'ailleurs allez on va on va sacrifier un peu de pv pour pouvoir les tuer tous allez oh putain ça je l'ai tué avant j'ai pas tué à temps je veux dire incroyable ils sont tellement tanky alors du coup qu'est ce qui se passe absolument rien on est parti pour continuer alors je regarde vite fait pour voir si bon d'accord je fais pas le temps à cause de ces conneries donc on est sur io faut se dire quand même qu'il y a pas mal de attendez mais il y a quand même pas mal de de planète sur ce jeu quand même faut pas se cacher surtout avec les nouvelles enfin les extensions qui ont été ajoutées donc bastion des ombres et renégats et je le déteste et la malédiction des oeuvres c'est vrai que j'oublie celle là il y a eu 3 extensions what the fuck c'est passé d'accord merci le souhait clair donc il y a eu bastion des ombres la guerre rouge renégats et la malédiction des osiris donc tous dans le dans l'ordre de de mon cul dans l'ordre de mes souvenirs mais absolument pas dans le chronologique on va commencer par la première qu'on voit c'est à dire la la terre la ZME la zone morte européenne et honnêtement c'est parmi les préférés parce que franchement j'aime bien les décors post-apo déjà et ensuite le fait est que c'est c'est à terre quand même c'est chez nous quoi c'est la maison et ils ont parfaitement bien réutilisé le le côté un petit peu je dois le taper lui je dois le taper le côté un petit peu abandonné mais avec des technologies qui sont quand même déjà vues j'ai envie de dire des technologies qui sont quasiment contemporaines à nous en fait finalement ce qui donne le tout au tout c'est vrai que ça fait vraiment pas de dégâts par contre au gros boss autant ça éclate la gueule des petits autant le reste je fais juste pas de dégâts j'essaie de se lomer un peu mais putain ça pète les couilles ok ah alors là par contre ça on avait pas déjà vu ça ok super trash tocombron ah mais qu'est-ce que pas normal ça dis donc qu'est-ce que vous foutez là vous allez incroyable les non dégâts je sais pas si j'ai ah mais non toujours pas ok d'accord toujours pas de réapparition limitée ok oh non putain oh la récupération elle me campe en fait oh elle me pète les couilles ça plaît t'es pas tout de suite merci oh bordel de merde qu'est-ce qu'on s'emmerde et il y a ça encore qui reste il y en a un derrière putain on va le laisser sortir non tu le rends pas écoutez parfait euh suivant il y a des gens il faut détruire le cristaux merde là il y en a un il y en a deux bon je n'aurais pas dû faire ça euh ouais mais ça c'est le deuxième il y en a un là-bas non ah non la troisième il y en a un là-bas euh ouais là tout de suite on sent que ouais je crois qu'ils sont un peu plus tant qu'ils putain mais il y en a combien là oh sa mère heureusement que j'ai ça mais putain ah bah yes pas besoin de le détruire la ZNME c'est vraiment un truc très intéressant je trouve que vraiment c'est parmi mes planètes préférées de ouf parce que comme je l'ai dit pour les dernières j'ai déjà donné ces arguments là mais en dehors de ça euh c'est surtout que euh ça en plus en plus de tout le bordel était l'une des seules maps qui euh était également là dans la ZN bon c'est pas enfin dans la ZN1 je veux dire alors c'est pas exactement la même chose on est d'accord la ZN1 c'était plus la Russie mais putain mais j'en peux plus celle de la ZN bon bref aïe 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 surtout la Russie mais le fait c'est que ce soit la terre deux fois ça donne un petit côté nostalgique en plus même si les environnements ont été vraiment changés je pense volontairement pour pour montrer que même si on reste dans le système solaire on peut trouver des environnements qui soient vraiment différents et c'était le cas d'ailleurs ça pète les couilles c'est incroyable par contre les dégâts que je prends dans les zones ah d'accord il a vu me chercher en fait oh fuck putain de merde hop parfait un de moins allez putain les pistolets ah c'est un placebo je sais que ça fait autant de dégâts que les autres armes mais des fois dans les situations dans les situations critiques comme celle-ci tu as vraiment l'impression que tu fais moins de dégâts mais qu'est-ce qu'il il aime pas mort parce qu'il y a moyen de changer d'armes parce que là chaud quand même ce manque de dégâts yes un autre pistolet sinon allez ah bah yes super vraiment super ok franchement j'ai pas besoin d'avancer deux secondes je me gratte monsieur merci ok suite oh tu pètes les couilles est-ce que moi je me cache bordel hein bordel mais à chaque fois à chaque fois c'est la même chose avec le soleil clair ah il est ouvert attends mais encore putain on pète les couilles il est où le chevalier tranquille si je prends trois chargeurs pour le tuer j'en ai rien à foutre j'en prendrais trois ok parfait allez oh il a pris cher par contre lui il a ce téléport 3 à moins que il est dans qui lui oh là 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 ok ça c'était fort ça c'est stilé non mais ils sont trop à merde oh mais attends mais what mais sois tranquille toi ça c'est vrai tranquille on va on va rosater ça va il s'ouvre pas il s'ouvre pas je le guette hein hein il est où oh il faut qu'il s'y ait ouvert non ah il est là petit bête serre viens là what the fuck mais il va vite lui quoi mais il est commentaire c'est bon sérieux là oh sérieux encore et oui mais du coup oui bah oui ah ouais mais là ça pète les couilles j'aurais pu le faire sans crever mais c'est incroyable à quel point ça me pète les couilles ça va failli me retuer allez bon ça s'il te plaît est mort merci quoi ça a quand même touché intéressant alors oui si j'arrive vers Erys par là simplement j'ai plus de sous-éclair au secours j'ai plus de flash merde 2 secondes je monte le sens sans nature il me dit un sens moral au changement l'interprétant pour le meilleur ou pour le pire trouvons-nous l'hiver malveillant car les fleurs estivales se flétrissent et meurent non non ténèbres nous demandent pourquoi ouais très bien on a pas déjà vu ça ah en effet c'est bien une répétition d'une chose qui s'est déjà produite ok on va pas le faire mis fois non plus ok donc on a fait notre contenu de la semaine messieurs dames parfait c'était plus rapide que prévu allez le redistributeur prismatique du vagabond c'est une semaine tranquille en même temps bon je vais pas vous le cacher il reste pas mal de ces années pas de moments là 69 jours encore on est au quart du pass il reste du temps avant que tout ceci ne se développe on a eu cet engramme exotique qui a été donc cette merde de saut éclair j'ai fait j'ai quand même fait une mission pour montrer quand même mais putain fuck fuck ce saut éclair qu'est-ce que c'est que cette texture incroyable on va prendre celle-là plutôt voilà pour gagner en en puissance ça y est ça s'est remis bien toi des cuirées de miel continue à m'apporter ce que je veux et je continue à m'apporter ok ça on l'avait déjà vu et on a eu le crochet de tentation bon voilà on a déjà mille fois alors moi cette fois-ci c'est les armures que je prends maintenant parce que j'ai toutes les armes hop voilà parfait t'as rien à dire toi ? putain mais spoiler seconde 1 quoi ça arrive alors ah oui ça c'est parce que j'ai fait des contrats sur mort en même temps 1 2 3 et 4 ok 25 et 25 parfait 25 ouais mais c'est moins du coup pas de chance ah oui d'accord putain on a 12 000 armes bleues c'est pour ça tac encore une arme comme ça putain 1021 c'est pas assez les points assez et là c'est pareil oh si 1024 aussi c'est bon là il y a déjà 1026 ouais on a pas besoin de plus ok et donc c'est bon réussi alors je sais pas ce que je pourrais faire du coup pour la suite parce qu'on est quand même à 19 minutes qu'est ce que je pourrais bien faire en vrai c'est la fin de session c'est chaud de faire autre chose on va faire un peu de management c'est ce qu'il y a attends quoi ah non l'âme tourbillon ok je pensais que c'était un mode particulier d'armes mais non pas du tout et là c'est pareil ah non quoique spécialiste des boss ah c'est intéressant ça ok 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 je sais pas comment est ce qu'on fait pour récupérer ce genre de mode mais il m'a l'air très très intéressant euh enchaîner rapidement les tirs de précision on remet aussi une balle dans le chargeur on réussit on remet une balle dans le chargeur ok enfin moi j'ai dégavé sur le nom de frac ok très bien ça pue la merde ça pue la merde donc c'est niveau 3 stabilité bon c'est ok ok tiens c'est pas incroyable non plus quoi on a des triomphes là qui sont sortis ouais ok donc 3 types de rencontres dans la mission d'interférence dans le rituel de relique et de cristal ok très bien ah donc c'est ça donc on a fait les 3 types et là c'est on a créé chaque engramme de l'ombra très bien donc ça on voit qu'on a tout fait en termes de de mission principale d'interférence alors du coup je sais pas si je vais vouloir refaire encore les mêmes si c'est juste 2-3 trucs qui remouclent mais bon euh ok donc est-ce qu'on a toutes les pièces d'armure oui on a toutes les pièces d'armure de l'arcaniste messieurs dames ça y est c'était pas c'était pas du grattos mais on a terminé enfin ça c'est long on va pouvoir faire la liste d'ailleurs tiens parce que du coup on a le crâne du désespoir d'Ahamkara qui donc fait donc les frags par bombe nova donc le super on fait de l'énergie de super c'est qu'en gros plus tu fais des victimes avec ton super tu gagnes du super elle va faire son monologue de ses morts à chaque fois donc j'ai pas envie de parler Milan on va regarder cet endroit là avec la chute du tout puissant c'est pas ici hop euh qu'est-ce qu'on a d'autre ça peut être intéressant comme exotique ce truc là mais euh c'est vrai qu'il faut avoir le super au début mais après tu peux essayer de snowball entre guillemets sur ça ça peut être très intéressant la couronne et tempête qui fait que les frags avec les capacités frigoélectriques rechargent les capacités frigoélectriques ce qui est très intéressant honnêtement parce que euh bah c'est aussi le même que le péché de Nézarek aussi mais en gros si tu es fan de euh bah de l'arbre frigoélectrique bah tu prends avec toi un fusil genre qui donne de l'énergie frigoélectrique genre par exemple je sais pas moi qu'est-ce que j'ai moi la euh j'en ai zéro non c'est bon voilà dernier espoir voilà je prends ce pistolet là et derrière bah si je peux spammer les grenades spammer les mêlées tout ça ça peut être très très intéressant notamment pour pouvoir récupérer très vite ça très vite sa capacité quand t'as des trucs à faire notamment euh les succès ou des missions euh l'oeil d'un autre monde c'est celui que j'avais pris pendant longtemps qui marque les 6 prioritaires et qui recharge les capacités plus rapidement donc c'est un bon passif c'est un bon passif entre guillemets et que ça permet d'avoir une meilleure visibilité et en plus c'est restylé donc franchement c'est tout bon le péché de nésarèque on l'a déjà on l'a déjà utilisé plein de fois c'est la même chose mais avec euh bah les l'abysseau les abysseaux alors votre compétence je sais pas de quoi on parle remonte la vitesse de rechargement de l'énergie de compétence ouais donc en gros c'est la même chose que c'est la même chose que la couronne de tempête mais formulée différemment quoi et euh mais pour les frags abysseaux enfin pour les 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 compétences abyssales et euh bah c'est vachement bien et encore non non c'est ça en fait c'est pas c'est pas c'est pas les ouais c'est l'énergie de compétence donc c'est c'est peu importe le peu importe l'énergie que tu as donc ça peut être plus polyvalent c'est plus intéressant parce que du coup rien ne t'empêche de je veux dire un autre un autre comment dire une autre doctrine on va dire pour avoir plus de de couverture en termes de en termes de de dégâts en ce que ça le cerf donc alors le cerf c'est marrant c'est la victime donc il donne une énergie de faille en cas de blessure critique donc si tu te blesses bah tu peux mettre une faille régénérative non régénérative curative une faille curative plus facilement et en cas de mort tu fais apparaître une faille curative sur toi donc c'est plus facile pour les gens de te de te réanimer donc en gros tu le mets quand tu sais que tu vas pas passer un très bon moment et que t'as peut-être peut-être pas un équipement adapté le sourcil de vérité avec cet énorme sourcil les frags avec des armées énergétiques déclenche agonie qui offre un bonus de dégâts à vos grenades ainsi que de l'énergie de grenade supplémentaire lorsque vous lancez une grenade alors qu'agonie est activée l'énergie de grenade dégradée à la proximité de l'énergie de grenade plus rapidement en une courte durée putain ok en gros c'est marrant en gros c'est marrant avec les grenades c'est une énergie bien ok super recharge vos capacités vous pouvez dire c'est que l'énergie de votre attaque de mêlée de votre grenade et de votre spice sont régénérées en exactité c'est intéressant ça c'est très très intéressant si on a un super que tu peux avoir assez rapidement et que t'es plus dépendant de tes capacités de type mêlée grenade alors bon le verset de l'astrocyte on a vu que ça faisait un saut d'éclair plus grand mais bon le problème c'est que t'utilises toujours le saut d'éclair le home de fellwinter ah intéressant ça les frags de mêlée complète complètement chargé crée une explosion d'énergie qui affaiblit les cibles à broxinité ça peut être intéressant les coups de grâce et les frags de cibles puissantes augmentent le rayon de l'explosion et la durée de l'effet d'affilissement intéressant donc du coup je suppose que le coup de grâce compte comme une attaque de mêlée ça peut être très intéressant du coup pour clean un peu le bordel avec très peu de ressources basiquement t'as juste besoin d'avoir un adversaire qui est low life donc ça peut être très très cool en pve bien sûr en pvp ça sert à rien mais voilà vous avez compris la durée des grenades solaires des frags de mêlée solaire les rétablissent ok alors la durée je sais pas ce que ça veut dire je suppose que c'est les grenades qui restent sur la durée qui font des dégâts sur la durée et donc qui restent ça plus loin longtemps par contre oui et du coup le deuxième passif qui est ultra fort par contre pour le bras soleil c'est le fait que les frags de mêlée solaire confèrent de l'énergie illimitée de grenade solaire pendant une période limitée ce qui fait que en gros tu tues un ennemi avec la mêlée donc de mêlée solaire et derrière du coup tu peux balancer full grenade tout le temps et ça te donne un dps assez incroyable et un burst aussi assez incroyable le bracelet de karenstein je trouve ça intéressant aussi parce que les frags de mêlée restaurent du coup la santé pendant un court instant ce qui fait que c'est marrant si tu veux vraiment te la jouer full berserker full mêlée en dehors de ça ouais c'est vrai que c'est plus trop situationnel le rouge de l'univers c'est que les frags de mêlée augmentent les dégâts de mêlée donc ça c'est encore plus encore plus castagne c'est dommage que ce soit pas ultra beau ah là c'est beau ça mais le reste normalement de toute façon c'est pas ça qu'on voit normalement c'est l'autre bras donc ça sert à rien de le montrer comme ça mais bref en gros plus tu tapes plus tu tapes fort bon l'énergie des éons c'est une synergie avec d'autres 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 personnes notamment avec les titans et les chasseurs donc cumuler les bonus donc par exemple si t'as 3 arcanistes qui ont l'esprit des éons ça veut dire que t'auras de l'énergie de grenade pour tout le monde quoi et que les autres d'ailleurs rechervent une petite portion d'une énergie partagée ok très bien et l'aspect ophidiage que j'aime bien c'est qu'on dégaine et recharge l'arme plus rapidement ce qui fait qu'en fait on donne du maniement à toutes les armes de tuta qui est assez cool comme boost de stats et qu'en plus la portée de l'attaque de mêlée est améliorée voilà globalement donc ça c'est très très cool notamment lorsque t'as des revolvers ou des trucs des armes avec un gros temps d'enchargement c'est assez polyvalent ce truc c'est parmi les meilleurs je pense on n'est pas les griffes d'ahamkara qui donnent une charge de mêlée supplémentaire bon peut être intéressant mais dans l'autre sens bon je ne suis pas sûr que ce soit le truc que j'ai rêvé toute ma vie mais bon en plus c'est que j'ai toujours le blocage mental de Heroes of the Storm à un moment où généralement je crois que c'était Genji en fait t'avais un sort que tu pouvais stacker plus de fois mais le dédié de récupération était augmenté sauf que là du coup ça n'a pas l'air d'être plus augmenté c'est juste c'est le même délai sauf que tu peux en charger de stocker mais du coup moi indirectement je pense que ça te met plus de temps à charger alors que pas du tout donc je n'arrive pas bien à évaluer ce bordel mais je pense que ça reste pas ouf à l'emprise parallèle j'ai déjà utilisé pour un défi c'est intéressant parce que tu résistes des dégâts quand tu charges la grenade ce qui est très intéressant dans le feu du combat mais qu'en plus les grenades abyssales lorsqu'elles touchent peuvent rendre une quantité aléatoire de énergie de grenade ce qui est que tu peux avoir donc une grenade assez rapidement avec ça ce qui est très très intéressant l'as de l'évasion donc il convertit une grenade en âme alors l'âme cryoélectrique super chargée c'est en gros c'est ça c'est une toile autonome c'est ce qu'on avait aussi avec la voie de l'orage avec donc la faille qui déploie une petite âme sur toi et tes alliés bah ça c'est pareil sauf que c'est uniquement pour toi le protocole de feu stellaire qui fait que les grenades à fusion tu gagnes une grenade à fusion supplémentaire et que les dégâts réalisés avec les armes renforcées par la faille recherchent l'énergie de grenade et que les frags avec grenade à fusion vont faire de l'énergie c'est de la synergie comment dire réciproque on va dire c'est à dire que si tu tues pendant la faille tu gagnes l'énergie de grenade et si tu tues à la grenade tu gagnes de l'énergie de faille donc tu dois tout le temps alterner entre les deux pour pouvoir avoir le peu de délai possible mais après je trouve que ça met un peu de temps à débloquer une faille enfin à se déployer en dehors de ça ça reste une très bonne combinaison surtout que c'est quand même des trucs que tu utilises assez souvent des grenades ça aurait été marrant de voir la même chose mais avec des armes de mêlée mais des frags de mêlée mais c'est la même chose avec bras soleil quoi les ailes de l'aube sacrées alors ça c'est surtout quand tu voilà surtout pour la doctrine du feu qui fait que donc la lame de l'aube nous suspend en l'air quand on vise visine ou suspend en l'air ouais c'est ça à mis hauteur pendant une courte période améliore la précision quand vous êtes en l'air réduisant le sursaut causé par les dégâts ennemis et offrant de la réagissance aux dégâts et réussir à étire au moment de la durée de cet effet en gros basiquement ça te donne le float de Peach dans Smash Bros mais non c'est surtout le fait que tu puisses t'émobiliser dans les airs pour pouvoir tirer ce qui est très très intéressant en vrai je vais vous cacher je trouve ça très très cool mais après c'est uniquement pour le lame de l'aube ce qui fait que c'est assez situationnel par exemple moi comme je suis souvent la doctrine abyssale plutôt que la doctrine solaire je m'en fous un peu malheureusement le cycle du rayon fait que en fait lorsqu'il est invoqué la faille je dis bien une onde de choc cryoélectrique et que l'énergie de faille se rende plus en plus quand les ennemis nous encerclent je sais pas ce que ça veut dire quand les amis nous encerclent en gros quand il y a plusieurs ennemis autour de nous je pense surtout ça peut être intéressant mais bon voilà d'avoir un burst sur une faille c'est ok c'est ok parce que ça ça permet de le faire plus facilement dans le feu de l'action tu peux vraiment l'utiliser comme ok très bien tu peux vraiment l'utiliser comme comme en gros un outil offensif une petite contre-attaque donc c'est cool mais surtout en pv enfin en pv je veux dire l'alchimie sanguine fait que les frags avec une arme lorsque dans une faille what the fuck c'est dire quoi ça bref allons j'ai la durée de cette dernière d'accord donc plus tu tues des gens les ennemis dans la faille et plus cette faille dure longtemps ouais bof moi je je trouve pas ça très très utile non plus mais ok on verra mais le compte à remords de la faille en pause ah d'accord ok très bien le feu chromatique les frags de précision cinétique créent des explosions élémentaires ah ok d'accord très bien mais du coup ça veut dire que selon la doctrine qui peut être très bien donc ça veut dire qu'en gros tu as une arme cinétique qui peut faire des dégâts énergétiques du coup ça peut être très intéressant après on sait pas généralement tu utilises les armes énergétiques pour détruire les boucliers donc il faut vraiment que tu utilises les dégâts il va falloir que tu tues les mecs qui sont à côté de l'ennemi dont le bouclier là donc c'est assez situationnel mine de rien mais ça donne un passif très intéressant à toutes tes armes donc ça reste enfin à ton arme cinétique donc ça reste quand même super intéressant le protocole du phoenix obtenez de l'énergie de super pour les frags et les assistances effectuées à l'intérieur de la source de radiance alors l'énergie de super pour les frags alors attendez source de radiance c'est lequel non merde certainement là point du jour qu'on a de solaire c'est ça ah oui ok c'est que la lame projette une aura puissante qui soigne enfin oui ok c'est le super de cet arbre là ce qui est intéressant mais bon c'est toujours situationnel parce que tu utilises très rare enfin moi j'utilise très rarement source de radiance mais bon du coup l'énergie de super c'est pour réactiver source de radiance du coup plus rapidement ce qui peut être intéressant dans les gros raids tout ça le brassard de la danse de l'orage fait que chaque ennemi qu'on taillera sa lettre de la danse de l'orage augmente les dégâts impliqués par ce super ce qui peut être intéressant parce que du coup ça permet pas mal de trucs notamment le fait de rendre ce super un peu plus fort qu'il l'est de manière originelle de manière originelle qu'il l'est à la base parce que c'est vrai que c'est bon je suis pas extrêmement convaincu par la transdoloration en tant que super mais le fait de pouvoir le stacker ça peut être très très intéressant c'est bien ça ouais c'est ça le fait de pouvoir le stacker est très intéressant parce que s'il y a pas mal d'ennemis ça peut permettre de se retourner sur un boss à la fin et de faire énormément de dégâts ah elle est pas transversive parmi les les pièces d'armure que je préfère parce que ça améliore le sprint donc ça te fait courir plus vite et en plus le fait de courir recharge l'arme qui est en train d'être utilisée ce qui est très intéressant lorsqu'on a des armes qui mettent du temps à être rechargées notamment je trouve que c'est un très bon combo avec justement la belle affaire parce que le rechargement est très très long notamment normalement t'es censé contrebalancer ça avec comment dire avec le fait de ramasser des munitions cinétiques munitions principales mais le fait de courir quelques secondes et de recharger totalement cette arme ça fait que ça ça rend ça permet de moins se focaliser sur ce détail là donc je trouve que en plus c'est très polyvalent de toute façon parce que même si ton arme se recharge très facilement ce sera toujours un plus de ne pas avoir à la recharger donc c'est pas mal et le fait d'être plus rapide bien sûr ça ça travaille pas mal aussi en gain de temps les bottes de luna faction fait que les failles augmentent la vitesse de rechargement des armes ce qui est très intéressant et que la faille renforçante est un meilleur à la portée c'est voilà c'est très focalisé sur les failles alors c'est dommage parce que vraiment quand tu regardes les exotiques tu te dis putain ça serait incroyable si on pouvait combiner les exotiques mais c'est pas le cas cependant ça reste intéressant mais bon c'est juste que les failles c'est pas le genre de trucs qui sont disponibles si souvent que ça donc faut voir stabilisateur de géomagnétisme qui fait que l'extension du chaos est allongée et que Sprinter peut ajouter l'énergie du super ça c'est très intéressant de pouvoir ajouter l'énergie du super avec avec le sprint c'est juste quand elle est pratiquement pleine ok extension du chaos c'est quoi exactement parce que je me doute bien que ça a l'air d'être plutôt le rite de l'orage enfin c'est celle-là ok c'est le c'est le rayon d'énergie que tu peux annuler c'est ça pour économiser l'énergie et qui en gros est la selon moi la meilleure doctrine la meilleure doctrine du rite de l'orage meilleur arbre on va dire ça le meilleur arbre de la oh putain ça c'est stylé par contre je lis ça c'est selon moi le meilleur arbre de la doctrine de l'orage parce que le super est beaucoup plus puissant à mon sens tac on a bientôt fini comme ça on aura fait une vidéo entière l'éperon prométhéen c'est ça quand point du jour est actif battre des combattants ou des gardiens crée une faille curative renforcante à cet emplacement alors l'emplacement de notre gardien ou le remplacement de non c'est lorsque tu bats des gens c'est à l'endroit où le mec est mort ok très bien alors ça peut être intéressant il y a une vibe prometheus un peu quand même assez stylé mais oui battre des combattants ou des gardiens ouais c'est très intéressant notamment en pvp parce que point de jour est assez fort en pvp parce que bon tu one-shot un mec avec une vague donc forcément forcément c'est beaucoup beaucoup plus fort que genre la doctrine abyssale par exemple et le fait d'avoir une faille renforçante c'est curative et renforçante en plus c'est pas c'est pas juste de la régène ou juste du bout de délire c'est les deux en même temps et ce qui est franchement vachement fort quand même parce que t'as basiquement si tu tires genre 6 fois et que tu tues 6 ennemis en même temps enfin 6 ennemis à chaque fois ce qui est bien t'as potentiellement 6 failles curatives et renforçantes en même temps sur le champ de bataille ce qui est quand même extrêmement fort donc ça peut être très très intéressant bon après voilà c'est de l'énergie cryo-électrique alors que point du jour c'est la doctrine du feu enfin la doctrine solaire mais bon bref en dehors ça c'est pas mal on est à 40 minutes on pourrait s'arrêter là c'est bizarre qu'il n'y ait pas de je vais dire il n'y a pas de rendement d'armure mais c'est vrai que les armures peuvent être customisées en termes de couleur donc chacun son kiff vite fait au niveau des armes ah oui c'est vrai que j'ai eu alors l'opportun par contre il va falloir que je le retrouve on est fait à la tour si vous voulez savoir quelle est la mission du catalyseur parce que je viens de l'avoir hop amelie en septembre en pièce maîtresse ouais qu'est-ce qu'il faut que je fasse il faut que je juste élimine des ennemis et les comportements c'est rien c'est ce que je vais faire ok bon et bien messieurs dames c'est la fin de cette vidéo c'était cool fin de cette semaine c'était c'était court on l'a fait très rapidement dis donc cette semaine là peut-être qu'il y aura de nouveaux trucs plus tard dans la semaine je vais voir mais ok parce que c'était une mise à jour qui était quand même vachement plus courte que la précédente on avait quand même eu hop stylé quand même ok il y a déjà les ornements du chasseur bref on avait déjà on avait une mise à jour qui était vachement plus courte que celle d'avant notamment parce que on avait genre 4 ou 5 gigas pour la mise à jour de la semaine dernière et que cette semaine c'était genre 300 mégas même pas on va voir s'il y a du contenu qui se débloque dans la semaine mais en dehors de ça et jusqu'alors je vous souhaite une bonne soirée une bonne fin de soirée salut merci Merci.